Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. La France fait donc à nouveau face à la menace terroriste. Six mois après l'affaire Mera, un groupe d'une douzaine de personnes a été démantelé ce week-end. Notre pays, dit-on, c'est ce que disent les policiers en tout cas, est redevenue une cible pour les radicaux. Pourquoi ? Est-ce qu'on paye par exemple Alain l'affaire Charlie Hebdo ? Écoutez, je ne crois pas que ce soit vraiment le sujet parce que la cible, c'était manifestement la communauté juive. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des raisons spécifiques à ce que la France soit un des pays les plus visés. D'abord parce qu'il se trouve qu'il y a en France à la fois la communauté musulmane d'origine maghrébine la plus nombreuse d'Europe, à cause de notre histoire coloniale, en même temps la communauté juive la plus nombreuse d'Europe, également à cause de notre histoire très ancienne cette fois-ci. Que par ailleurs la France est particulièrement active contre le terrorisme, et comme elle l'est sur le plan international, comme elle l'est par exemple en ce moment à propos du Sahel, et puis parce qu'il y a en France de nouvelles formes de terrorisme qui pour le coup n'est plus un terrorisme d'importation, mais qui sont des convertis venus de la petite délinquance, et qui se métamorphosent et croient se réhabiliter en devenant des terroristes, et ça c'est un nouveau péril. Oui, on appelle ça le terrorisme intérieur, les Américains appellent ça comme ça notamment, est-ce qu'on est armé pour faire face ? Écoutez, aucun pays n'a de recette absolue, d'ailleurs les Américains, les Malheureux, sont bien placés pour s'en rendre compte, comme d'ailleurs c'était le cas à Londres, à Madrid, et en France à certains moments bien sûr. Mais ce qu'on peut dire c'est qu'à la fois la France dispose de services qui sont parmi les meilleurs, d'ailleurs ils sont souvent consultés à cause de ça, mais qu'il y a de nouvelles techniques, de nouvelles ressources pour les terroristes, que jamais les armes et les explosifs n'ont circulé aussi facilement que depuis la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, que sur internet il y a les recettes du parfait petit terroriste en long, en large et en travers, avec une incitation et une propagande incroyables, parce qu'il y a des cerveaux faibles dans tous les pays et dans toutes les communautés, et parce qu'il y a ces nouvelles formes de terrorisme dont on parlait il y a un instant. C'est l'épreuve du feu pour ce nouveau gouvernement qui n'a pas cette expérience-là ? Mais c'est vrai que c'est globalement un gouvernement de Marie-Louise, puisqu'il y a cinq anciens ministres. Cinq anciens ministres, les Marie-Louise c'est comme ça qu'on appelait les derniers soldats, de les conscrits de 17 ou 18 ans de Napoléon en 1814. De la blosaille. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a que cinq anciens ministres parmi les 39. Bon, mais en ce qui concerne la sécurité et l'intérieur, il y a franchement une chaîne de commandement assez expérimentée, et ce n'est pas de ce côté-là qu'on trouvera une faiblesse. Les capouillages c'est plutôt ailleurs. Certains accusent déjà François Hollande, qu'on a vu dimanche matin sur le perron de l'Elysée, avec des mots fermes, de vouloir utiliser cette situation pour faire diversion. On avait d'ailleurs reprochéché à Nicolas Sarkozy à l'époque. Bien entendu, mais c'est vrai que François Hollande a été à la fois très réactif, très présent, que d'ailleurs, et lui, et Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Valls ici présents, tous se sont beaucoup manifestés. Franchement, c'est leur travail. Et personne ne le regrette. Et en tout cas, les différentes communautés impliquées les ont remercié. Et que pour le coup, si ça avait été l'inverse, s'ils avaient donné le sentiment d'être en arrière de la main, alors là, on aurait pu leur en faire leur reproche. On retrouve, et les auditeurs nous en font leur marque ce matin, Valls, 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 Valls. Voilà un SMS qu'on vient de recevoir, par exemple. Emmanuel Valls, une nouvelle fois en première ligne. Écoutez, ce qui est vrai, c'est que de toute façon, le ministre de l'Intérieur est un des deux ou trois ministres dont on parle tout le temps. L'originalité de Emmanuel Valls, comme jadis celle de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, c'est d'être non seulement très connu, mais populaire. Bon, c'est une chance, surtout quand on a un robuste appétit. Ça peut être aussi un handicap dans la mesure où, du coup, on devient la cible automatique de ses adversaires et un sujet de jalousie quelquefois très virulente de la part de certains collègues. Alain Duhamel.